ils se sont aimés aujourd'hui c'est la guerre de 2005 à 2016 classe égale à hrl angelina jolie et brad pitt formaient le couple le plus médiatisé de la planète à la tête d'une véritable petite tribut de six enfants mais en septembre 2016 à la surprise générale l'actrice demande le divorce et depuis cinq ans les anciens amoureux se livrent une véritable gare juridique en ce qui concerne la garde des enfants si maddox 19 ans et majeur et n'est donc pas concerné la question reste en suspens en ce qui concerne pax 17 ans zahara 16 ans chilo 15 ans et les jumeaux knox et vivienne 13 ans rat cherchent à obtenir une garde partagée tandis qu'angélina jolie veut une garde exclusive et angie vient de remporter une grande victoire dans cette tristement célèbre bataille juridique contre son exemple le juge qui supervisait leur divorce et la garde de leurs enfants vient d'être écarté de l'affaire en mai ce juge désigné pour statuer sur leur séparation qui avait aussi célébré leur mariage en france en 2014 avait octroyé à brad pitt la garde partagée de ses enfants ce magistrat à la retraite officie dans un cadre privé et non dans un tribunal mais la fp rapporte que vendredi 23 juillet 2021 une cour d'appel de californie a jugé qu'il avait bénéficié financièrement d'un travail distinct avec les avocats de brad pitt sans en faire état donnant raison à angélina jolie qui estime qu'il devait être disqualifié cette décision marque un retour à la case départ pour l'affaire qui devra recommencer devant un nouveau juge les acteurs s'étaient rencontrés en 2004 sur le plateau de monsieur and missis smith dans lequel il jouait un couple à ce moment là brad pitt était encore marié à jennifer aniston depuis cinq ans qu'il se déchire publiquement l'ancien couple s'accuse du pire l'acteur de 57 ans avait par exemple été accusé d'avoir frappé l'un de ses enfants lors d'un vol entre la france et los angeles peu avant que ses compagnes ne demandent le divorce mais a depuis été blanchi par le fbi et des travailleurs sociaux